Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui vlog un peu particulier pour une prestation totalement atypique. Je suis à Sifour, plus précisément au Bruste. On va à l'île des Zambiers pour du corporate. Il y a un rassemblement de la BNP. J'ai été appelé par GNB Event et vous allez voir c'est un événement totalement différent de ce que j'ai pu faire habituellement. Je vais faire une prestation un petit peu à la DJ Abdel. Vous vous rappelez, à l'époque sur Canal Plus, quand il a envoyé les sons pendant l'émission, eh bien là c'est un peu le même concept. Ils ont voulu ramener au goût du jour en 2023 et pour assurer les scratchs et les shows, ils ont fait appel à moi. Donc je vous amène avec moi toute la journée. Vous allez voir un petit peu comment ça va se dérouler et vous allez constater que DJ, on peut le pratiquer dans des soirées, dans des clubs, dans des bars, des festivals, mais aussi d'autres prestations. Le métier est très large et je vais vous montrer ça aujourd'hui. On y va. J'ai mis des pompes pour rappeler des sons de scratch parce qu'aujourd'hui ça va scratcher vénère. Quasiment, je vais faire que ça quasiment. Bonjour Shoubaka, comment ça va ? C'est révolutionnaire, ça a tout changé. Parce que les problèmes qu'on avait avec la sérieuse. Voilà, on vient de faire les balances. Comme vous l'avez peut-être aperçu, du coup c'est vraiment le délire nulle part ailleurs à l'ancienne DJ Abdel sur Canal+. Il va y avoir des intervenants qui vont monter et moi pour les accueillir à chaque fois, je vais envoyer un petit jingle de quelques secondes, une instru et je vais faire des phases de scratch par-dessus sur leur montée, sur leur descente et aussi quand les gens vont arriver dès 10h, ça va démarrer 10h moins le quart. Pour les accueillir, je vais envoyer une session de 10-15 minutes assez intensive en mode show, mais en show modéré quand même. Entre le show et l'animation de soirée, que des sons funky parce que c'était leurs exigences, c'était ce qu'ils voulaient. Et du coup, je vais les accueillir pour leur entrée et je vais aussi les accompagner vers la sortie à midi. Et je vais faire ça deux fois, donc quatre grosses sessions de 10-15 minutes de mix et à chaque fois, entre chaque intervention, à peu près une vingtaine d'interventions, instru scratch. Voilà, je pense que le délire est assez cool. Vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Pour moi, c'est une première. Je n'ai jamais fait ce genre d'intervention et d'ailleurs pour eux aussi, c'est la première fois qu'ils font appel à un DJ pour faire ce type d'animation, mais ça a l'air de bien leur plaire et moi aussi, ça va un petit peu me challenger. Ça va sortir justement de mes routines de travail. On y va, j'ai quelques minutes pour me changer. A tout à l'heure. Quand les gens sont arrivés, je les ai accueillis avec un mix dynamique, avec plein d'enchaînements, plein de scratch, quelque chose pour les chauffer, montrer ce que je savais faire. C'était moi le chef d'orchestre, donc il fallait que je montre ce que j'étais capable de faire. Il fallait que je donne une bonne ambiance pour ceux qui ont l'habitude, qui ont déjà fait ce genre de rassemblement corporate. C'est parfois très chiant, parfois tu as envie de t'endormir. Et là, l'idée, c'était qu'on amène quelque chose de très dynamique pour qu'entre chaque intervenant, il y ait de la musique, il y ait de l'ambiance. Les gens ont presque envie de danser, tapent des mains et amènent un truc vraiment énergique. Je vais demander à Nicolas Morvan de me rejoindre pour le top départ. Nicolas, c'est à toi. Et on s'est passé. Ça a été délicat parce que j'étais stressé. Ça ne s'est peut-être pas vu derrière mes lunettes noires et je me suis concentré sur la technique, mais j'avais du mal, surtout quand ils sont arrivés, qu'il y avait les projecteurs braqués sur moi et tout le monde qui me regardait. Ces moments-là, j'avais du mal à lâcher ma gestuelle, ne serait-ce que lâcher un sourire. J'étais pas mal stressé. J'avais un peu un bâton dans le cul, mais c'est pour ça que je me suis concentré sur mon mix, sur la technique. Globalement, ça l'a fait, mais même avec 20 ans d'expérience, même avec des milliers de soirées, ce n'est pas évident. Donc toi-même, si tu fais des soirées dans différents domaines, c'est normal d'être stressé. On est dans un cadre corporate, ce qui veut dire qu'il faut être vraiment corporate, se tenir droit, sourire. Il y a tout un cadre qui a été mis en place, il y a toute une organisation. C'est limite une émission de télé, parce qu'on a le journaliste, on a les intervenants et il y a moi, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et qu'il va falloir que je me coordonne avec tout le reste de l'équipe. Pour le générique, je pensais à soit celui-là, et dessus, je fais des phases de scratch, tu vois, en fait, c'est ça. Ou bien, ça, on avait dit, tu vois, je t'avais dit, je mettais Rappers Delight, c'était pour, mais je crois que c'était peut-être pour celui-là. Alors moi, l'organisateur, il m'a donné quelques directives, il m'a donné le plan, le run de tout l'événement et j'ai dû en amont juste imaginer qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. Et là où je suis très content, ça a été, à un moment donné, il y a eu une vidéo où c'était la présentation de tous les nouveaux collaborateurs qui ont rejoint la BNP. Et là, j'ai mis un son qui fédère et qui amène, du coup, ce côté familial. J'ai mis We are family et par-dessus, j'ai envoyé des scratchs, clap your hands. Et ça permettait justement, quand la session a démarré, tout le monde était en train de taper des mains par rapport au son et par rapport au fait que je scratchais avec le simple clap your hands. Et le truc, We are family, le son des Sister Sledge a amené vraiment ce côté fédérateur. Donc, je suis super content de cette idée. Il y a eu une superbe ambiance et ça a directement donné le ton dès l'arrivée du public et dès le démarrage de ce rassemblement. Donc, j'ai bossé toutes les playlists, j'ai bossé certains mix pour avoir vraiment quelque chose de carré. J'ai bossé les sons de scratch et comme vous l'avez vu aussi sur ma table de mixage, je me suis mis un petit pince-bête avec tous les sons qui étaient répertoriés, tous mes point queues. 3, 2, 1, Chewbacca ! Donc, conseil, travaille le plus possible chez toi. Vraiment, c'est super important que tu aies ta pièce, que tu t'accordes tes créneaux pour bosser et travailler tes routines de mix et de scratch. Je vous remercie pour Fatima, Elodie et Anthony. Je vais essayer de débriefer doucement. Tu crois qu'on entend ? Je ne peux pas parler, je me suis fait engueuler. Je débrieferai après. Globalement, je suis très content de tout le dérouler. Jusqu'au blind test, tout était nickel. Au niveau du blind test, j'ai envoyé les 20 sons, il y a eu une bonne ambiance. Ce n'est pas moi qui choisis les sons, c'est l'organisateur. Mais globalement, j'étais en accord avec tout ça. Et à la fin de ce blind test, le journaliste, le présentateur, a improvisé le fait que je fasse danser les gens. Et je n'avais rien prévu du tout. Donc, je me suis retrouvé dans ma playlist. J'étais dans la playlist YouTube Blind Test. Moi, je suis parti sur l'aventurier. C'est un son que je ne joue jamais. Mais face à un public comme ça, corporate, hyper généraliste de banquier, je me suis dit que ça pourrait se matcher. Je pense que l'effet a été plutôt cool. Les gens, je ne veux pas dire qu'ils dansaient, mais ils étaient dans une bonne ambiance. Ils étaient chauds, les sons, ils les connaissaient. Et c'est ça qui est important aussi avec toutes ces années d'expérience. À la base, si j'avais une ne serait-ce qu'une ou deux minutes, j'aurais envoyé du son funk avec des trucs où j'aurais pu faire preuve de technique un petit peu dans ce que j'ai fait depuis le début. Mais là, sur l'improvisation, c'est pour ça que c'est important d'être bon en improvisation. Parce qu'au moment où Don qui m'a dit « Vas-y, fais danser les gens », j'ai fait mon calcul en trois secondes. Je n'ai pas cherché moi ce que j'aurais aimé. Parce que moi, à la limite, si j'aurais cherché sur mes goûts, j'aurais peut-être envoyé « Je danse comme il y a » qui était dans la playlist ou d'autres sons du genre. Mais non, j'ai préféré vraiment axer sur le fait qu'il soit corporate, des banquiers et qu'il fallait un truc hyper généraliste. Merci Marie, un tel plaisir de travailler avec toi sur cet événement. Merci à Chebacca, merci à David, merci à toute la technique. Si je dois faire un récapitulatif de toutes les compétences dont j'ai dû faire preuve pour cette prestation, déjà, il a fallu bien évidemment que je maîtrise mes playlists, que je fasse un gros travail sur la gestion de mes playlists et que j'y arrive à imaginer à l'avance ce qui allait se passer pour que le jour J, donc le jour de l'événement, avec tout le stress, le live, les différentes interventions, les invités, le journaliste qui me faisait des signes, plus aussi la régie, il fallait que je sois vraiment à l'aise. En plus de ça, il y a eu quelques improvisations et vu que tout était très bien organisé dans mon ordinateur, je me suis enlevé un stress énorme. Que tu travailles dans des clubs, que tu fasses du mariage ou toute autre prestation, c'est vraiment la base d'avoir un ordinateur bien géré, ça t'enlève une source de stress incroyable. Donc vraiment, c'était la première des choses. Bien évidemment, il fallait que mes mix soient affûtés, donc ça au préalable, je les travaillais à la maison et c'est vraiment indispensable pour toi que tu te trouves une pièce et des horaires aussi pour que tu puisses bosser et que tu prépares à l'avance des mix, que tu travailles des transitions plus ou moins difficiles et au plus tu le feras, au meilleur tu deviendras. Il n'y a pas de secret, tout le travail que tu vas faire en amont chez toi, ça te permettra d'être meilleur en live et on est toujours meilleur que chez soi, donc si tu veux être très bon, ne serait-ce que si tu veux juste être bon en live, il faudra que tu sois très bon chez toi, donc bosse là-dessus. Aussi au niveau du scratch, j'ai fait quelques petites erreurs, j'étais peut-être un peu redondant à des moments mais globalement ma technique était affûtée, j'avais mes phases de scratch, mes routines qui m'ont permis d'apporter une réelle plus-value et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là parce qu'ils avaient besoin d'un DJ qui puisse faire le show et notamment faire du scratch. Après aussi, faire le show, ce n'est pas que le scratch, c'est aussi pouvoir enchaîner des mix de manière dynamique, faire du passe-passe, faire des montages. Donc en gros, je pense qu'il y a eu 4 compétences qui m'ont permis d'aujourd'hui pouvoir faire ça. La maîtrise de ma bibliothèque, la maîtrise de mon mix, la maîtrise de mon scratch et ma capacité à pouvoir faire des shows et à ambiancer une foule, à enflammer une foule. Si toi aussi tu as envie de développer toutes ces capacités-là, j'ai toutes mes formations qui sont soldées pour la promo de l'été 2023. Donc tu as quelques tout petits jours pour cliquer sur le lien dans la description et profiter de 30 à moins 70% en fonction des formations. Ça ne va pas durer très longtemps et la prochaine promo sera dans plusieurs mois. Donc si tu veux passer le niveau supérieur et exploser pendant cet été, tu peux le faire en quelques semaines, tu peux avoir atteint un bien meilleur niveau que celui que tu as déjà. La seule chose que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description et de rejoindre les déjà 1650 élèves qui me font confiance dans toute la francophonie. D'ici là, si tu as envie de rester avec moi, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où je t'emmène dans d'autres aventures grâce à un vlog. Moi, je te dis à très bientôt et comme d'habitude, que la force soit avec toi.